Et salut à tous, salut à toutes, ici Boitamant, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Vard et Chrome. Salut Vardier ! Salut, salut, salut ! Voilà, on est sur le serveur Arcalis, donc épisode numéro 2, 3, 4, 5. Donc là, dans l'épisode 2, je vais vous montrer ce qu'on a fait avec Vardier. D'ailleurs, Vardier, t'es même pas à côté de moi, je t'attendais. Déception. Ah, tu viens d'arriver. Non, 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 je suis tout à l'heure. Je viens de te voir, Pop. Alors, faites pas attention, j'ai des petits bugs de chunks, des chunks clignotent. C'était pareil à la dernière vidéo, il me semble. Mais bon, j'espère que ça va le faire. Alors, Vard, c'est toi qui avais fait ce pattern, ou pas ? Le pattern de quoi ? Là, de la... Ça, c'est nous deux. Ah, voilà. La balance, c'est nous deux. J'avais fait la base et tu l'avais grandement améliorée. On avait fait ça pour faire un rappel, pour montrer que c'était un pays du 6. Parce que sinon, on n'aurait pas cru que c'était un pays du 6. Si tu fais plus pas noir que un pays du 6. Ouais, c'est sûr, il n'a pas une forme de pays du 6. Mais, peut-être qu'à l'occasion, je t'avais déjà proposé, à la base, oui, la balance. J'aurais préféré qu'on la mette dessus, sur le bâtiment. Je pense pas qu'on le fera, mais on essaiera de faire un truc, peut-être. Il faut voir où est-ce qu'on peut la coller, là. Parce que, là, je t'avoue que, c'est en 45 degrés, c'est un peu... Ça me paraît un peu... Bon, on sait jamais, hein. Ouais, c'est quand même assez difficile. Mais ouais, on essaiera de la caser, peut-être, on va faire un rappel, ou mettre quelque chose pour montrer que c'est bien un hôtel de tout. Euh, pas une justice. Ensuite, j'ai modifié cette tour. La base, la tour, elle est très, 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 très conique. Et ce que j'aime bien faire, moi, sur des bâtiments comme ça, c'est de modifier le toit de façon à casser un petit peu ce côté symétrique, ce côté un peu pareil de tous les côtés. Du coup, j'ai modifié l'emplacement du centre, et j'ai un peu monté certains endroits pour casser ce côté, voilà, circulaire. Il faut d'ailleurs que je le fasse sur les autres petits tours, je pense que ça pourrait rendre pas mal. Voilà, sur ce bâtiment-là, je pense que je vous ai tout montré. Donc maintenant, on va passer au gros du boulot. Alors, à savoir que la zone que je vais vous montrer, on doit être à peu près à une bonne vingtaine d'heures dessus. Ça fait même plus que 20 heures. On a pas mal slack aussi. Slack ? On a glandé. Il y a des fois où on est rendu tournés. Ouais, mais bon, on a quand même... Il y a des deux fois où je me suis retrouvé à regarder ce que c'était. Mais quand même, on a bien bossé dessus. C'est vrai. Là, on doit être à... Cumulé de nous deux, on doit être à une bonne cinquantaine d'heures dessus. Vu que t'as passé, ça fait trois jours qu'on est dessus. Toi, t'as geeké comme un porc. Le mec limite nuit blanche, tranquille. Mais on en a fait une de nuit blanche. Ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai été me coucher à 6h30. Mais c'est quand on te rosé. C'est comme ça, ouais. C'était son universat. Ouais. Donc, voilà, on va passer ce pont. Alors, le pont que je trouve vraiment magnifique. On va se mettre un peu de côté. C'est relativement simple en soi. Le pont est... En fait, c'est un pont en diagonale qui monte. Avec des arches. Voilà. Après, on a donné des effets de... De... D'organique, on va dire. En mettant des renforts sur les côtés. Qui tombent un petit peu. Donc ça, je trouve que c'est très très sympa. La tour. Les deux tours. Donc, c'est... C'est les deux mêmes tours, en fait. Sauf que, comme vous pouvez le voir d'en bas, Elles sont toutes décalées. Bah, elles sont décalées de 1. Par contre, le centre, J'ai fait en sorte de... De faire un raccord droit. Parce que le travers, ça faisait pas beaucoup. Et là, je trouve que ça rend extrêmement bien. Alors, à savoir que cette tour-là, Bah, ces constructions-là, C'est majoritairement moi qui l'a fait tout ce type. Après, ce qu'il y a derrière, C'est plus Vardecram. Vardecram s'occupe plus Des gros ouvrages. Des... Comment dire ? De créer des... Des fondations. Et moi, je m'occupe plus de faire des retouches. C'est plus ça. Si je me trompe pas. Comme vous pouvez le voir derrière, Je vous montrerai ça. Ouais. Après, Donc, pour le pont, je reviens au pont. On s'est amusé aussi à mettre des... Je me suis amusé. À mettre des drapeaux. Les drapeaux, ils sont pas de moi, par contre. Je suis pas très bon aux drapeaux. En bref. On a mis des drapeaux, des bras zéros. Pour habiller un peu cette zone. Et de nuit, je trouve que ça rend beaucoup mieux, en fait. On a vraiment une ambiance énorme. Énorme. Ça dégomme. Hum. Ça dégomme. Et il y a même une petite prison dans laquelle je me trouve. Oui. Prisons, c'est pas dit. Un truc assez sympa. D'ailleurs, ça m'étonne, t'as peut-être à virer le squelette. Ah, il était mal mis. Je te laisserai solo le mettre. Ouais, ça sera cool. Tac. Donc là, on a une petite prison assez sympa. On peut accrocher quelqu'un. Après, on vous expliquera un petit truc sur ça. Un truc assez sympa. Alors, je sais pas si vous avez vu, au fond, il y a une construction assez importante. que je pointe, c'est une statue où on vous présenterait un petit peu comment qu'elle a été créée. Elle a été créée par l'ami Vardé, qui est avec moi. Énormément de conseils à vous apporter pour faire une statue comme ça. Et je vous ferai un petit tutoriel avec des screens. Voilà. Donc, on continue cette entrée. Oui. Tranquille. Alors là, c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est cette route. Cette route qui peut paraître très banale. Je vais mettre par contre le Time Set 3000. Elle a une route assez banale. De base. Mais la spécialité, spécificité qu'elle a, cette route, c'est qu'il y a des variations de dalles. Étant donné que le plat, ça m'insupporte. J'ai eu la meilleure idée de monter par des dalles comme ça. Faire des variations de niveau. Je trouve que ça en est extrêmement bien. Ouais, franchement, c'est... La base, elle était toute plate. Et là, ça... Ça donne du relief. Et c'est pas grand-chose, au final. Mais ça... Et ça donne un super effet. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne. Si vous faites des routes plutôt de droite, mettez des variations très légers de dalles. Ça défend pas trop le terrain. Mais quand on regarde comme ça, ça fait beaucoup moins plat. Du coup, on va probablement utiliser cette même technique pour quelques parties de la ville. Ouais, peut-être. Certains quartiers, parce que les routes sont déjà définies. On peut pas se permettre de trop remodifier la ville. Mais bon, après ça, ça peut être dans un RP. Ça peut dire que la route, elle date pas de dires. Et je sais pas, il y a eu des... Je sais pas. Elle a été un peu déformée par tout ce qui est l'érosion. Non ? Ça peut être possible ? Ouais. Bon, après, c'est surtout esthétique, après. C'est vraiment... C'est la base. Ouais. Après, ici, on a une zone très plate. Bah, très plate. Ça sera un camp d'entraînement. Donc là... Ah, ok. Alors... Ça, c'est un truc que j'adore. Je me suis éclaté. On s'est dit, on va mettre des archers. Donc à la base, Vardé, vous voulez mettre un truc assez droit. Et bon. Je suis pas trop pour faire un truc droit. Donc j'ai mis sur le côté. Je voulais, c'est que j'avais pas... Je pensais pas autrement à ça, du coup. T'avais pas l'idée. Mais ce qui est pas mal, c'est que... Vu qu'en face, voilà, il y aura les mannequins... Je sais pas si vous avez remarqué, mais... En face... En face de ces mannequins-là... En face de ces mannequins-là... Il y a le... Il y a cette petite prison, qu'on vous a parlé tout à l'heure. Alors... Ça peut être pas mal. Donc, je me suis dit... Oui, ça peut être pas mal. Ça peut être une cible vivante. Ça peut être des petites balles perdues. Assez sympa. Je trouve ça vraiment... Trop mignon. Trop mignon. Trop sadique. Plutôt, ouais. Mais c'est mignon. On aime bien séquestrer des gens. Voilà. A priori. Par la suite... Ouais, attends, ben, je suis n'expliquée par la suite. S'il y aura... Donc, il y aura des bâtiments sur le côté, si je ne me trompe pas. Après, voilà. Je vais vous présenter un petit peu les... Le gros bâtiment qu'il y a derrière. Donc, en soi, c'est la forteresse. Je vous dézoome, c'est mieux. Alors... Vous n'allez pas voir mon curseur. Malheureusement, j'ai oublié de régler ça. J'ai oublié de régler ça. Donc, devant mon pointeur, plus au... Un peu plus au nord, donc, via tout le jaune, ça sera, donc, la forteresse. Donc, c'est de l'éponge, à la base. De l'éponge ou des blocs de... Là, c'est... J'ai utilisé du gold. Du gold, ouais. Du bloc de gold. En fait, c'est... Ouais, c'est des repères. Donc là, il y aura des quartiers supérieurs. Il y aura des maisons. Si tu veux détailler un petit peu plus. Euh... Dans la forteresse. Ouais, sur le dessus. On va avoir là, pour le coup, pour détailler. Le plus simple, c'est de montrer mon petit schéma. Ouais, là, je suis en train de... Ah oui ! Je vous le mettrai là, sur... En même temps que je veux vous parler. Il y aura le schéma sur la vidéo. Euh... A priori, donc... Enfin, pour l'instant, dans ma tête, c'est... Il y aura encore une zone relativement circulaire. Circulaire ovale, par ici. Et puis, les bâtiments où c'est en gold... Là, je vais me mettre à faire les toits... Je vais commencer à faire les toits. Et rajouter une très grosse tour un peu en arrière, qui sera le point culminant de la forteresse. Donc, si je compte, je vais monter à peu près à... Allez, on va dire... Je pense qu'on atteindra à peu près 220... Ouais, 220 de hauteur. Ouais, ce qui est vraiment énorme. Ouais. Vardé, c'est bien amusé à jouer avec les variations de hauteur. Et en même temps, vu que c'est considéré aussi comme... Un quartier en lui-même. Même plus qu'un quartier, c'est une petite ville. Tant donné qu'il y aura tout le confort. Il y aura tout le confort. Ouais, il y aura une arène à l'intérieur. Il y aura plein d'activités pas mal à faire. Sur le savoir, quand il ouvre un. Entre autres, une arène PVP. Ce qui peut être vraiment excellent. Donc, ouais, cette zone-là est assez longue à faire. Très très longue à faire. Comme vous pouvez le voir déjà, les tours ont été faites. Donc, il y a une tour ici, une tour là. Très très simple. C'est vraiment des matériaux... Des matériaux assez basiques. Mais on a de la forme, on a du relief. On a de la profondeur. On a du réalisme, surtout. Chose que j'ai vraiment envie de... Qu'on a vraiment envie de vous faire ressentir dans nos constructions. Tant donné que la plupart des constructions de Minecraft, on a eu l'occasion d'en parler même dans Anthrose. On fait à peu près les mêmes styles que lui, sans Jougor, en plus. On est vraiment dans du réalisme et dans du RP, plutôt que dans du détail. Et voilà. Ça, là, de près, c'est joli. De loin, c'est très joli. En parlant de réalisme, j'ai poussé le vis jusqu'à faire aussi quelques mécanismes pour la porte et la herse en bas. La herse qu'on ne vous a pas encore montré. Ouais. Pour cette porte-là, je vais vous montrer un peu le mécanisme. Je vais vous montrer un peu l'oreille. Tac. Je suis un peu compliqué. Ouais. Il va être assez compliqué à vous expliquer, mais moi, je n'ai pas tout compris. Mais, principiez. Alors, quand on peut le voir derrière, ici, ici et de l'autre côté, je crois que c'est symétrique. On a un mécanisme qui permet de lever cette partie-là, cette partie-là, tout ce qui est bois, par rapport au rivet, je ne sais pas si ça s'appelle les rivets, enfin bref, par rapport à cette jointure-là, ce T. Ce T, ouais. Donc, en gros, tout ce qui est là, passe de ce stade-là à ce stade-là. Donc, en gros, ça les monte. Ça monte cette construction. Ça monte ce... C'est ça. Ouais, je ne sais même pas comment tu appelles ça. Ça monte ce... Je ne sais pas trop comment. C'est des poutres. C'est une blague. Ouais, ça monte ce truc-là, de façon à ce que la porte, la grande porte en dessous... Qui se trouve en dessous... Remonte. Et ferme. Puisse fermer la zone. Puisse remonter. Ça, c'est du pur RP. Après, on essaiera de faire en sorte que ce soit fonctionnel. Ce qui risque d'être assez compliqué. Sachant que j'ai aussi simulé le mécanisme qui permet de faire monter la porte en dessous de la petite salle. Avec des systèmes de poulies et de contre-poids. Voilà. Avec des contre-poids ici. Bon, moi, je ne pourrais pas vous l'expliquer. C'est assez complexe. Mais on a vraiment poussé... Il a vraiment poussé le réalisme. Au plus haut. C'est un peu compliqué à expliquer. Mais bon, c'est... Il y a un système de contre-poids et de crémaillère. Voilà. C'est... Après... C'est à peu près tout ce que je peux dire. Le plus simple, ce serait un schéma. Donc, j'en ai fait un. Mais en fait... Oui, éventuellement. Mais cette zone-là, en fait, c'est vraiment plus pour le côté RP. Mais bon... Après, je ne pense pas qu'on fera que des... Je ne pense pas qu'on fera à chaque fois des mécanismes aussi compliqués. Et aussi visibles. En fait. Si on vous fait explorer tout, ça va être le bordel. Déjà, cette celle-là... Je ne sais pas quel intérêt elle aura sur la ville. Mais éventuellement, si elle a intérêt... Juste... Je ne sais pas. Il faut mettre 2-3 PLJ. Une NPC de quête. Ou des vendeurs. Je ne sais même pas ce qu'un vendeur foutrait là. Un vendeur, on peut... Un garde. Non, mais ça peut être pas mal. Après, on peut essayer de... De mettre un côté utile à cet endroit. Parce que visuellement, bah... Sinon, les joueurs n'ont pas vraiment d'intérêt à y aller. Mais on essaiera de faire en sorte que des zones soient utiles comme ça. Inconvénient, par contre... J'ai eu l'occasion de lire à guarder. C'est que cette zone-là est assez plate. Et il y a très peu de relief. Il y aurait eu la porte. Ça aurait bien bouché le truc. Et ça aurait été plus simple à bill de décor. Alors que là, on a un grand espace. Et du coup, il faut jouer sur la profondeur. Et il faut jouer à l'intérieur sur des bâtiments qui ont du relief et qui ont de la hauteur. Sinon, ça fait très plat et très simple. Chose que je ne veux pas forcément faire ressentir. Voilà. Donc c'est un peu... C'est un mal pour un bien. C'est un bien pour un mal. Je ne sais pas dans quel sens de dire. Enfin bref. C'est peut-être une bonne chose d'avoir fait un mécanisme RP. Mais après, visuellement, c'est peut-être pas le bon pour comprendre. Dans tous les cas, dans tous les cas, l'intérieur sera fait comme on parle. Il faut juste faire quelque chose de bien. Pour l'instant, je n'ai pas trop dit. Mais bon, ça va venir. Pour ce qui concerne l'intérieur, je ne vais pas trop vous expliquer. Parce que c'est assez compliqué. On n'a pas encore décidé de comment on va faire ça. En fait, il y aura plusieurs accès. Il y aura un accès qui monte tout en haut. Alors ça, je ne sais vraiment pas comment on va faire. Étant que les charrettes sont censées pouvoir rentrer dedans. C'est vraiment complexe. Vardé s'en occupera. C'est très très... Oui, mais les charrettes vont rester au niveau du rez-de-chaussée. Mais il y aura forcément une route qui montera dans tous les cas. On n'est qu'en haut, c'est un quartier. Oui, mais bon. Là, on est parti sur des routes assez larges. Les routes vont être réduites, sûrement. Ici, tu m'avais dit. C'est assez large. Oui, c'est très très probable. Oui. Après, ne faites pas attention si c'est très sombre. Après, on a un autre mécanisme ici. Une grille qui est beaucoup plus simple. Là, on a la grille tenue par des chaînes. Oui, voilà. Et en fait, par un mécanisme, par des leviers comme ça, on peut permettre... C'est pur RP. Je ne sais pas après si on pourra la fermer. Comme je l'ai déjà dit. Mais... Donc voilà, c'est des chaînes qui sont reliées à la herse. Et en gros, on tourne pour descendre ou monter la herse. Tout simplement avec des contrepoids et compagnie. Ça, c'est un peu complexe. Moi, je ne trouve pas ça vraiment utile en soi. Mais pour le RP, c'est assez bien. Après, voilà. Moi, je ne me ferais pas autant chier à faire des mécanismes comme ça. Mais il en faut quand même. Moi, je te félicite. Je le fais, c'est parce que ça m'amuse. Ouais. On s'attarde sur des... Gardez, c'est tard sur des détails qui ne sont pas forcément utiles. Mais c'est juste pour le fun. Pour le plaisir. Il faut bien s'éclater aussi. Quand on est sur le rap, je m'amuse. Ouais, c'est sûr. Moi, je ne pourrais pas faire tout ce que tu fais. Après, on a surtout des spécialisations. Très complémentaires. Mais Vardé ne peut pas faire ce que je fais. Et moi, je ne peux pas faire ce que Vardé fait. Donc là, tout ce qui est château, tout ce qui est forteresse. Toute cette partie-là, en gros, c'est Vardé qui l'a fait. Entre autres, la statue là-bas. Et moi, tout ce qui est l'entrée, les routes et le quartier juste en bas. C'est vraiment ma patte. On peut le voir. Tout ce qui est végétal, ça me connaît. C'est ma spécialité. D'ailleurs, c'est la suite. Programme. Tac. Donc là, on arrive sur une zone que j'ai terminée hier. J'ai terminé hier à... Régolez pas. Deux heures et demie, je crois. Donc, vraiment bien dit qu'il est d'ailleurs. Vardé Chrome s'est bien amusé. T'as aidé te coucher quelle heure hier ? Moi, je sais plus, 5 heures du matin, je crois. Voilà. Donc, de gros malades. Surtout Vardé. Ouais, alors, je suis pas resté sur le serveur jusqu'à 5 heures du matin. Ouais. Je suis parti en tant que toi. Bref, c'est une mauvaise habitude. Ouais. Après, tu t'occupes de tous tes plans, donc ça prend aussi de temps. T'avais pas créé le... Oui, t'as créé ce matin, ouais, les plans pour la statue. Bon, enfin, bref. On va pas s'attarder, parce que là, on parle beaucoup. 19 minutes, 20 minutes, déjà. L'écurie se passe en deux temps. C'est l'écurie royale, bien sûr. On a un bâtiment central, où il y a des boxes extérieures, donc pas box extérieures, des boxes fermées, justement. Donc, s'il y aura des fermetures, il y aura du foin, il y aura des compartiments, merci, des... Comment t'appelles ça ? Les tonneaux avec de l'eau. Des chaudrons d'eau. Voilà. Dans différents boxes, il y en a 1, 2, 8, 3, 3, 4... 4... Oui, il y en a 4, 4 boxes différents. Après, il y a un accès vers l'intérieur, donc là, où il y aura une réserve, avec plein de caisses, plein de foins. Voilà, ici, il y aura une grue. Les grues n'est pas terminée. Il faut que je m'organise. Cette zone-là, je pense que je la mettrai en stand-by. Je la continuerai un peu plus tard, mais voilà. En gros, il y aura une grue, là, qui permettra de récupérer les ressources par terre. Il y aura 2-3 charrettes pour habiller un petit peu plus le terrain. Il y aura des feuillages, aussi, au sol, toujours dans l'optique d'habiller le terrain. Par ici, c'est une deuxième écurie. Peut-être un peu plus... Comment dire ? Un peu moins royale. Je ne sais pas comment dire ça. Bon, peut-être ces boxes, ça sera plus pour le roi, et ça, c'est peut-être plus pour la... Je ne sais pas si c'est ici. La cavalerie. Je ne sais pas, peut-être. On verra. C'est des écuries. Voilà, des écuries. Donc, une grille, ici, avec le même principe. Donc, des caisses qui peuvent être montées là. Après, bon, l'intérieur, c'est assez simple. Je ne sais pas s'il y aura accès à l'intérieur. J'ai essayé de bien gérer ça. Gérer l'espace. Une tour, ici. Donc, en gros, cet espace-là, c'est assez végétal. C'est pour faire un peu contraste au gros bâtiment, ici. Tout en pire. Tac, tac, tac. Donc, on est à 22 minutes. Le terraforming. Je crois qu'on est pas mal. Donc, là... Tuto pour un... Ouais. Je vais vite fait vous montrer un peu le terraforming que j'ai fait. Le terraforming que j'ai fait en 3 heures, pas très long. J'ai même jeter des fleurs. Pas très long, en 3 heures. Ça va. C'est correct. Terraforming assez basique. Ouais, c'est assez rapide. Alors, 3 heures. Je vais vous montrer avec la map. Alors, je vais vous déplacer. Je vais vous reculer. Alors, tout ce qui est en herbe, là-dessus, c'est un terraforming made in boîte. Donc, ça sera des montagnes. Ça sera hors de vide. Il y aura... Bah, il y aura sûrement des petits villages, ici. Il y aura des zones de quêtes. Il y aura de la végétation. Après, je pense pas plus m'attarder. Je vous le montre sur la carte. Je vais vous faire un petit tour. Après, oui, on a aussi créé... Redessiner la rivière. Modifier l'entrée de la ville. J'irai tout à l'heure. Et en bas, à ce niveau-là, où il y a la statue que je vous montrerai après, il y aura le port. Le port immense. Voilà. Ça me semble important de vous montrer. Je vais vite fait vous montrer le terraforming. Tac, tac, voilà. Donc là, on remonte. C'est un terraforming assez réaliste. Peut-être pas 100% réaliste. Mais j'ai pas voulu faire une montagne, un pic directement rocheux. Bien dégueulasse. Je vais jouer un petit peu sur le relief en mettant des collines comme ça. C'est une colline. Puis derrière, on a des collines un tout petit peu plus hautes. Un petit peu plus pointues. On ne peut pas dire que c'est des montagnes, mais... Je sais pas comment on pourrait appeler ça. C'est pas des montagnes, tu sais quoi ? Des petites montagnes ? Des montagnettes ? Ouais, si, c'est des montagnes, quand même. Des montagnes. Des montagnes anciennes, on va dire. Qui sont suffisamment vieilles pour pas être trop escarpés. Qui ont bien subi l'érosion. Ouais. Voilà. Après, il y a des passages pour des routes. Ah, il y avait une petite colline. Ah non, ça, je sais pas que moi je pourrais l'appeler. Ouais, c'est une colline un peu plus plate. Hop. C'est une colline un peu plus plate. En même temps, il y a des trous, des creux. Ça me fait penser un petit peu à un volcan un peu éteint, tu vois. Ça fait un tout petit truc... Je sais pas, après... Ça peut se faire... Ça peut se faire... se parenter, un volcan un peu éteint. Si je le creusais un peu plus, ça serait pas mal. Bon, voilà. C'est un terraforming, après. Je sais pas de faire un truc dans la production de la... dans la production de ce qu'on peut trouver hier à l'al. Bon. Voilà, c'est une petite butée, on va dire. Euh... Ouais, je dis beaucoup de merde, là. Non. J'essaie de trouver des cohérences, mais non, pas de cohérences. C'est pas forcément de la cohérences. Mais, voilà, c'est surtout esthétique, après. Mais voilà, c'est pas du terraforming de minecraft. C'est un terraforming beaucoup plus poussé. Et plus esthétique, comme on goût. Euh... On va retourner vers la rivière. Je vais faire slash spawn. Qu'on appelle slash spawn. Trop bon. Euh... Si tu veux aller à la statue, peut-être que ça... Attends, je vais vite fait montrer les... Vite fait montrer la rivière qu'on va refaire. Ah non. Terraforming. Tac, 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 tac. Voilà. Là, faites pas attention, faites pas attention. Voilà. Donc là, on est devant. Devant la vide. Je l'ai speed. Un. Alors, à la base, ici, il y avait des arbres. Si vous vous rappelez bien, des rochers. Euh... Donc, j'ai un peu tout défoncé. Parce que la zone ne plaisait pas. Elle était... Elle était trop finie, alors qu'elle ne devait pas l'être. Euh... Voilà. Donc ici, tout ce qui est creux, ça sera de l'eau. L'eau commencera par ici. Il y aura un grand lac. Enfin, un lac. Peut-être un océan, on ne sait pas trop. Mais il y aura une grande tendue d'eau. Qui viendra par ici. Alors là, il y a deux choix qui s'affrontent à nous. Un choix qui amène par ici. Euh... Qui alimente les canaux. Et un choix qui va par ici. Qui va derrière la ville. Et qui passe... Euh... Sous le... Le grand pont qu'on vous a montré. Euh... Au niveau de la fortress. On va passer par là. Donc là, c'est pas terminé non plus. Il n'y a pas l'eau, même. Donc... Vous pouvez le voir sur la map. Tac. On est ici. Donc ça passe tout là, tout le tour. Ça va passer en dessous. Je te rejoins. J'arrive. Tac. Donc voilà. Cet épisode est assez complet. On vous explique bien comment... Comment on a le... Notre vision des choses. Et voilà. Ça me semble être important. Je pense pas que je vous ferai des épisodes aussi longs... Aussi longs que ça la prochaine fois. J'essaierai d'aller plus à l'essentiel. Et plus de vous montrer des constructions. Plutôt que des explications de RP. De pourquoi on a fait ci. Pourquoi on a fait ça. Donc la rivière qui continue. Le terraforming n'est pas définitif. Il sera peut-être smoussé au centre. À la base. Voilà. En gros, c'est comme ça. Ici. Par ici, on aura une cascade. Une cascade qui viendra ici s'écouler de ce côté-là. Avec une descente un peu plus à bout. Donc ça fera une cascade aussi là. Il y aura peut-être une partie aussi qui coulera par ici. Voilà. On verra. Donc ça descend encore. Donc là on va arriver à un point où ça se divise en deux. On arrive... Vous voyez pas mon curseur, c'est formidable. Alors, cette zone-là se divise en deux. Il y aura une zone qui amènera vers le piton. Le piton, c'est le gros rocher qui ressort. Que j'ai pu vous montrer là. Je n'en vais pas parler, mais ça c'est un piton. Ça sera en raccord avec la fortress. En tous les cas, si vous avez vu le plan. Le plan qui est sur la vidéo. Que je vais mettre sur la vidéo. Vous avez peut-être pu le voir. Voilà. Donc ça partira par ici. Il y aura des chutes d'eau. Différents. Il y aura différents étages. Ça se jettera en bas. Il y aura un petit lac éventuellement qui s'écoulera dans une cavité. Voilà. Ça peut être pas mal. Et de ce côté-là, on va arriver ici. Hop. Donc là, il y aura de l'eau, il y aura de l'eau, il y aura de l'eau. Il y aura de l'eau. Voilà. Et là, on arrive ici. Donc là, l'eau passera par ici. Et s'écoulera par ici vers le port. Alors, oui, j'ai pas parlé d'un truc. Ce que tu as fait à la base. Donc ça, c'est Vardecran qui a fait ces trucs-là. Je sais pas comment ça s'appelle. J'ai très peu de vocabulaire. Je fais du RP, mais j'ai pas de vocabulaire. C'est très bien. Tu m'avais dit le mot, je sais plus. Ouais, je vais retrouver, c'est des becs. C'est des becs. C'est ce qu'on appelle des becs. Bon, ça, c'est parti devant, c'est les avant-becs. C'est fait pour casser le courant, en fait. Pour éviter que l'érosion vienne détériorer les piliers et du coup, affaiblir la soie. Voilà. Bon, on savait tout, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, on passe de l'autre côté. Et là, on va arriver au gros sujet à 30 minutes de vidéos. Trop bien. Nickel. Alors, on va faire un tuto assez simple. Assez, 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 assez simple. D'ailleurs, si j'ai pas de chunk. Alors, c'est la première statue de Vardecrom. Je trouve qu'elle est très bien réussie. Je n'aurais pas fait aussi bien. Des astuces, je peux vous présenter des astuces. Après, elle n'est peut-être pas définitive. Parce que d'en bas, j'ai peur que... On ne voit pas la tête, en fait, d'en bas. C'est un peu le problème. Donc, le voile qu'elle a en dessous, il sera peut-être relevé. On verra. Je pense que c'est à toi et c'est à toi de décider. Les couleurs ne sont pas forcément définitives. Ce sont faciles. C'est facile de switch. Il faudra voir, en fonction de la forteresse derrière aussi. Quand il y aura de l'eau. Quand ce sera global, ce sera du détail. En soi, c'est une statue assez bien composée, assez bien faite. Des formes assez lisses. On va présenter un petit peu comment tu l'as fait. Là, je vais les mettre. Ok, du coup, je vais me baser là-dessus. C'est simple, j'ai commencé par un schéma. C'est une statue qui est inspirée d'une image. J'ai commencé par faire le schéma de la section, l'article de la statue, qui est représentée sur le dessin, sur la photo, par les blocs d'or. Donc, ça, c'est fait pour donner un peu la forme globale. Ensuite, j'ai commencé à mettre les différents points, ce qu'on appelle les joints, tout simplement, pour les articulations. Donc, pour les bras, ce sont les blocs en diamant sur l'image. Je ne sais pas si on voit très bien. Donc, tout simplement, les épaules, les bras, les coudes et les mains. Puis, j'ai aussi fait pareil pour les ailes. Donc, ensuite, j'ai relié ces différents points de paradigme. Soit à la main, soit avec une commande voxel, là, c'est l'HBL. Du BL. Ouais, pour faire ce qu'on appelle le squelette. Donc, donner la forme, un peu le volume. Commencer à donner du volume à la statue. Et puis, ensuite, j'ai rempli couche par couche. D'abord, j'ai fait les ailes. Et puis, ensuite, j'ai fait couche par couche, hauteur par hauteur, en modifiant par-ci par-là les blocs, quoi. Voilà. Tout simplement. Alors, je pense que sur cette statue-là, on a fait le tour. Initialement, j'avais fait un premier jeu, moi, de mon côté, étant donné qu'on m'a, entre guillemets, appris à faire comme ça. BTP, WOTAME, donc j'avais fait un premier jeu. C'est de faire, déjà, la structure tout en terraforming. Que du terraforming pour faire la statue. Bon, je trouve que le résultat n'est pas moche, mais il est beaucoup moins lisse que celle de Vardy. Moi, dans l'idéal, j'avais commencé, dans l'idée, j'avais commencé à faire une forme assez... comme ça, en fait. Donc, j'ai commencé à faire la forme globale en pierre, en faisant du... en faisant du quoi ? C'était du B.E. Lift. Donc, j'ai fait du B.E. Lift de différentes tailles. J'ai commencé avec du 5, après, j'ai monté en 4, j'ai grossi en 6, je me suis raffiné en 5, et j'ai dû finir en... en... en 5, peut-être. Et j'avais fait la tête un peu plus haute, à la base. Ensuite, après, j'ai fait les bras en... dans un rayon de 2, toujours avec le B.E. Lift. Voilà. Et puis, après, j'ai retravaillé, j'ai retouché, j'ai lissé un petit peu en cassant des blocs. Je trouve que c'est une technique pas trop mal. Ma technique est beaucoup plus facile, elle est beaucoup plus rapide que la tienne, je suppose. Ah, clairement. Voilà. C'est une bonne partie. Après, il est difficile de faire. Mais bon, après, c'est un peu plus ça de l'aveuglette. Je pense que cette technique-là est pas mal pour les joueurs... Je sais pas si... Je vais peut-être dire une connerie. Pour les joueurs confirmés, ou pas. Mais, moi, je préférais faire comme ça. C'était moins galère. Surtout que la statue, comme vous avez pu le remarquer, surtout l'autre, c'est peut-être plus visible. Mais la statue, elle est en diagonale. Ou la remarque, elle est en diagonale. Elle est pas... Elle est pas droite, comme on peut voir des statues de dragon, mais généralement, un dragon droit. Donc, elle est pas symétrique. Ouais, il y a aucun axe de symétrie. Ce qui rend un peu la chose. Ce qui rend la chose encore plus difficile. Ouais, donc... Je trouve que c'est... Voilà. S'il y a deux techniques pour les faire, moi, je préfère celle-ci. Vardecrom, étant donné que c'est un joueur débutant... Bah, c'est pas un joueur débutant, mais au niveau des statues, c'est sa première. Il a préféré choisir l'autre technique. Moi, j'ai l'habitude de terraformer, donc j'ai choisi cette technique-là. Et après, libre à bout, c'est la technique qui lui convient. À savoir que... Ma statue n'est pas terminée. Je l'ai pas aussi bien travaillée. C'est quand il m'a dit... On va refaire la statue que je l'ai coupée, je l'ai mise ici. Mais j'avais juste fait... Ouais, parce qu'on fait un tutoriel, c'est pour ça. Voilà. Et j'ai pas fait la tête. La tête... Elle est assez bizarre, peut-être. Mais... Mais voilà, ma forme. C'était comme ça, la fin. Il y a sa jumelle, ici. Ouais, mais il y a moyen d'en faire quelque chose si tu finis la tête, là, on va la mettre ailleurs. Ouais. On peut s'en servir. Ça peut être intégré à terraforming. Carrément. Je vous espère montrer son cul. Bon, je trouve pas mal ce statut. Après, comme je vous ai dit, il y a deux façons de faire. Bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si t'as des choses à dire, tu peux... Non, non, non. Je pense que la vidéo est suffisamment roule, là. Ouais. Attends, je voudrais juste retrouver l'autre statut. Faire un dernier plan dessus. Est-ce que tu y es, d'ailleurs? Je vais refaire une annonce, comme ça, ça sera fait. Vas-y. Ça recrute des architectes, des modérateurs, des architectes intérieurs, extérieurs, décorateurs aussi, modérateurs. Après, peut-être des constructeurs, des personnes juste là pour aider. Ça peut être pas mal. Quand je dis des builders, des constructeurs, c'est des personnes qui... Comment dire? Des ouvriers, on va dire. C'est des personnes qu'on missionne à faire telle ou telle chose. Voilà. Qui peuvent nous aider. Après, comme je dis, des architectes qui nous permettront de créer de nouveaux patterns. Et j'en passe. Diriger une équipe constructeur. On recrute que d'autres. Après, oui, donc, des décorateurs. Des décorateurs, des personnes assez autonomes qui peuvent créer des... Qui peuvent créer des environnements intérieurs. Donc, des décorations d'une taverne, d'une église, d'une chapelle, d'une cathédrale, d'un château, d'une fortresse. Plein de trucs. Ça, ça m'a l'air assez indispensable. Parce que nous, on n'a pas le temps de s'en occuper. Donc, on recrute vraiment ça. Quoi d'autre? Est-ce que j'ai oublié des choses? Modérateur, forum, DS. Éventuellement, un modder, je sais pas. Des modders aussi, oui. Voilà, si on a un modder, on pourrait faire plein de trucs, plein de nouveautés, plein de trucs extraordinaires. Il faut même pas y penser. Plein de choses pas mal. Et puis, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour. Je pense pas que j'ai oublié... Ouais, il me semble pas que j'ai oublié quelque chose. Ouais, c'est bon. Je crois que c'est bon. Donc, voilà. J'ai fait le tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce, un pouce, comme quoi vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Passez sur le forum, vous abonnez sur Twitter, je mettrais plein de screens d'avancements, ou voilà, plein de trucs sympas. N'hésitez pas aussi à passer sur le forum pour devenir, pour faire partie d'équipe. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. C'est bon ? Je fais le tour ? Ouais. Je me répète, c'est fou. Allez, merci à vous d'avoir regardé. A la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut ! Au nom de toutes les vaches, abonne-toi ! Au nom !